Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Sous-titrage ST' 501 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 développer les usines locales de traitement du coton. Et surtout, on a tenté de développer un marché national. Les seules couches de la population qui avaient un revenu leur permettant d'acheter ce coton, ils les obligeaient à l'acheter. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont été obligés de porter deux fois par semaine un habit qui était entièrement fabriqué au pays par les tissons artisanales. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre libre et de vivre libre. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre libre. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre libre et de vivre libre et de vivre libre et de vivre libre. No ponemos en duda que un diálogo con los marcianos pueda alcanzar la reconquista del Edén, pero esperando ese día, los terrícolas que somos, tenemos también el derecho de negarnos a elegir entre el infierno y el purgatorio. Formulada así, nuestra lucha por los bosques es ante todo una lucha popular y democrática. Las conciencias conmovidas y hasta sinceras y plausibles de múltiples foros e instituciones no podrán reverdecer el Sahel cuando falta dinero para excavar pozos de agua potable a 100 metros y sobra para excavar pozos de petróleo a más de 3.000 metros. Esta lucha por los bosques es sobre todo una lucha antiimperialista, porque el imperialismo es el piro maníaco de nuestros bosques y sabanas. La lucha por los bosques es sobre todo una lucha antiimperialista, que es la lucha contra la cuba abusiva del bosque, la lucha contra la divergación de los animales, es decir, que los animales en un pueblo en Afrique son los mismos, y sobran los bosques más jóvenes porque son los más agradables a comer, y sobran los bosques de árboles, lo que les empieche de se desarrollar, y la lucha contra los bosques de bruce, es una catástrofe que hay en todo el África de l'Ouest, es decir, para ir más rápido, y para hacer la chasis, también hay tradiciones que quieran eso, pero bueno, y brúlent la bruce, y él, desde la prisión del poder, ha sido un problema muy importante porque es un país que es ocupado la mitad por el Sahel, y conocen, hablábamos mucho de la avancación del desierto, y estamos confrontados a un problema muy importante, y él había incluso el proyecto de hacer grandes barreras verdes para evitar el desierto, que él no puede meter en lugar, pero bueno, eran cosas que él tenía en proyecto. El proyecto de la ley Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Ils ne pouvaient donc pas la payer. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. La question de la dette, c'est les pays de l'Amérique latine qui en faisaient leur cheval de bataille. Mais en Afrique, l'un des précurseurs, c'est Thomas Sankara qui a demandé de refuser de payer la dette. En tant qu'Africains, nous sommes nombreux et très nombreux. Nous devons comprendre que notre existence va être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Nous devons mener le combat. Le combat qui nous soutenira à la domination des autres hommes et à leur oppression. Et c'est pourquoi j'ai déjà dit et je répète que notre maison blanche se trouve dans le harlem noir. C'est ce que j'ai dit et je répète que ma maison blanche se trouve dans le noir noir. C'est ce que j'ai dit et je répète que ma maison blanche se trouve dans le noir noir. C'est ce que j'ai dit et je répète qu'il y a envie de leur apprendre dans le noir noir. C'est ce qui j'ai dit andit à la哀 Sankara a osé ne pas voter pour la France, mais contre la France, c'est qu'il y a eu une interpellation aux Nations Unies sur la question de la Nouvelle-Calédonie, qui est brûlante à ce moment-là. Pour la République française, ça lui est intolérable, puisque c'est ça qui fait l'intérêt des colonies françaises pour la France, c'est qu'elle dispose de votes automatiques à l'ONU de ces pays qui sont sous-satuitaires. C'est l'imperialisme qui essaie de dominons, de l'intérieur comme de l'extérieur de notre pays. C'est l'imperialisme, parmi ses multinationales, à travers sa grande capital et sa pouvoir économique, essaie de contrôler et influenciar aussi nos débats et notre vie nationale. C'est l'imperialisme qui essaie d'ahogar-nous parmi un bloquement économique. Ça, également, de conspire contre nous, contre notre sécurité interne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La révolution s'est heurtée beaucoup à un manque d'aide extérieure, qui est une des raisons des limites, c'est qu'il passait son temps à chercher de l'aide, mais non conditionnelle, comme il dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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